... Techniquement parlant, Docker n'est pas une révolution si on considère que LXT existe depuis plusieurs années et que des acteurs comme Google font des conteneurs depuis 10 ans. Pourtant, Docker fait un buzz du tonnerre. Pourquoi ? C'est sûr, Docker s'est cultivé un esprit de cool kids. Avec les dessins de Laurel, par exemple, pour illustrer toute leur technologie qui donne un côté vraiment sympa. Ou bien peut-être aussi le French Axon d'une partie des corps-committeurs de Docker. Mais ça fait pas tout. Docker a aussi réussi le tour de force de rendre simple quelque chose qui existait certes, mais qui était quand même assez compliqué à mettre en place. Autrement dit, comme dans beaucoup de cas, Docker repose sur les épaules de géants. On a pu le constater à la première DockerCon en 2014, puisque Docker annonçait uniquement la version 1.0, la première version stable de son outil. Et qu'à côté de ça, on avait des témoignages de grands acteurs du web qui parlaient de conteneurs et qui utilisaient Docker dans des préversions depuis déjà plusieurs mois. Mais ça fait pas tout. Alors pourquoi est-ce que Docker, depuis maintenant plusieurs années, fait le buzz et continuera de le faire ? En fait, Docker arrive au moment où trois éléments clés sont au sommet de leur buzzword. devops, les microservices et les infrastructures immuables. C'est une méthodologie qui consiste à essayer de regrouper les devs et les ops sous un même ensemble, qui fait essayer de faire tomber les murs qui existent entre ces deux mondes. Voilà, donc ça regroupe plein d'idées et de méthodos pour essayer de faire changer ce monde qui est souvent parcelé dans les entreprises classiques. Devops, pour faire un énorme raccourci, c'est simplement constater que quand les gens se parlent, ils se comprennent mieux et peuvent même échanger des pratiques. Typiquement, on a vu les ops adopter des pratiques de développement, comme par exemple stocker leurs scripts dans des gestionnaires de versions, faire des tests d'infrastructures automatisées, autrement dit de l'intégration continue au niveau infra. De la même manière, avec des développeurs qui ont une culture de base en termes de système et de gestion des opérations, on arrive à des logiciels qui sont beaucoup mieux adaptés à leur exploitation finale. Si on veut que nos développeurs et nos ops partagent des environnements, on va passer par des machines virtuelles, c'est-à-dire des échanges qui se comptent en gigaoctets. Et évidemment, c'est des choses qu'on va faire très ponctuellement. L'avantage de passer par des images de conteneurs, c'est bien évidemment qu'on va pouvoir se contenter d'échanger uniquement des layers extrêmement légers et donc de faire ça très régulièrement. Et donc, comme toutes les pratiques agiles le suggèrent, de se familiariser avec cet outillage et donc d'être beaucoup plus confiant dans son utilisation. Alors bien sûr, DevOps, ce n'est pas de l'outillage, c'est avant tout de la communication. Typiquement, le premier outil de DevOps, c'est la bière. Néanmoins, Docker est un atout clé pour la mise en place de DevOps puisque c'est l'un des premiers outils qui va être aussi facilement adopté par des ops que par des devs. chacun avec ses propres restrictions, son propre enrobage. Mais en tout cas, pour la première fois, on a vraiment un outil commun d'un bout à l'autre de la chaîne. Deuxièmement, les microservices. C'est un tout petit service ? Non, il est trop tard pour expliquer ça. Essaye quand même. C'est un tout petit service. Un microservice, c'est des services, mais microscopiques. Je ne vais pas y arriver. Quand vous avez votre web sphère commerce serveur qui part en vrille et qui fait un out of memory, c'est extrêmement délicat de comprendre quelle est la brique logicielle qui est tombée en panne. L'idée des microservices, finalement, c'est le bon vieux divisé pour mieux régner. On va isoler chaque aspect métier ou technique de l'application dans un sous-module qui va avoir sa propre équipe de développement, voire potentiellement ses propres technologies. Typiquement, sur une application de commerce électronique, la gestion du panier peut avoir une persistance extrêmement longue. L'idée étant que si vous revenez sur le site dans un mois et que vous voyez que vous avez encore des articles dans votre panier, vous allez peut-être finalement concrétiser un achat que vous n'auriez pas fait sans ça. Par contre, la gestion de session liée à votre mode de paiement, elle, évidemment, au bout de 30 minutes d'inactivité, vous allez vouloir qu'elle saute. Ça veut dire qu'en terme d'implémentation, vous allez potentiellement avoir des solutions très différentes. Avec une approche microservices, il est beaucoup plus simple de séparer ces problématiques et donc, grâce à cette isolation, à ce que chaque équipe puisse utiliser les logiciels les plus adaptés. Évidemment, l'approche microservices, en retirant de la complexité d'un côté, en rajoute de l'autre, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à assembler et faire communiquer toutes ces briques entre elles. Et c'est là que les conteneurs sont intéressants puisque, en isolant chaque conteneur en termes de network, de mémoire et ainsi de suite, et en ouvrant uniquement les vannes là où ça a du sens, on va pouvoir faire communiquer ces différentes briques via un schéma qu'on définit une fois pour toutes et qui est parfaitement reproductible. Troisièmement, les architectures immuables ou immutables si on veut prendre le terme anglais et le francisé, avec ou sans accent circonfède. Excusez-moi, je mange. 3, 2, 1, on reprend. Une architecture immutable est une architecture qui ne change pas. Si on veut changer, on change toute l'architecture. C'est comme du code compilé. Quand on change un binaire, on le change en entier, pas juste la moitié. C'est pareil pour les infrastructures immutables. L'immutabilité, ça consiste tout simplement à faire un pied de nez à toutes les problématiques de conférence d'accès, d'incertitude et d'instabilité, en partant du principe qu'un système ne peut jamais changer son état de base et qu'on pourra le redémarrer à tout instant dans un état parfaitement connu. Évidemment, ça a des gros impacts sur l'architecture logicielle. On est obligé de trouver d'autres solutions immutables pour gérer les problèmes existants. Par contre, l'avantage de procédés comme ça, c'est qu'on ne se bloque pas des portes, par exemple en termes de scalabilité, en choisissant une fausse bonne solution. Un exemple très courant de mise en place des architectures immutables, c'est ce qu'on appelle le Blue-Green Deployment, c'est-à-dire qu'on a deux chaînes parfaitement fonctionnelles de l'application, une bleue et une verte. L'une d'entre elles, on va dire la bleue, est actuellement en production. On déploie la nouvelle version du logiciel ou des différentes briques logicielles sur la chaîne verte qu'on va pouvoir tester en amont. Et c'est au niveau du trafic réseau qu'on va basculer entre le bleu et le vert à un instant T, ce qui va permettre de faire un déploiement sans interruption de service et potentiellement un retour en arrière si vraiment il y avait un problème de dernière minute. Là aussi, les conteneurs sont un avantage majeur puisqu'on va pouvoir utiliser des images Docker et les remplacer avec la version N plus 1 d'une image qu'on a testé en amont sur une chaîne ISO production et qu'on démarre en pure read-only. Il y a quelques temps, certains serveurs étaient démarrés par exemple avec le système sur un CD-ROM de manière à être physiquement read-only pour s'assurer qu'il n'y ait aucune altération du système et qu'on puisse donc restaurer le système de manière particulièrement fiable en faisant un simple reboot. Donc en résumé, Docker est particulièrement cool, non pas parce qu'ils ont révolutionné ce qui était déjà dans le noyau Linux et d'ailleurs, certains développeurs noyaux leur reprochent un peu de profiter de ce qu'ils avaient fait avant. En même temps, autant que ça serve. Mais en fait, Docker profite surtout d'un parfait timing. Le noyau Linux est aujourd'hui parfaitement calé pour pouvoir gérer des conteneurs, même s'il reste encore quelques détails à assurer en termes de sécurité ou d'isolation. Et Docker ne s'est jamais caché d'avoir bâti son succès en montant sur les épaules de géants, comme c'est systématiquement le cas de toute manière dans toutes les révolutions technologiques. Le point fort de Docker, c'est donc que le principe de conteneurs s'applique parfaitement bien aux pratiques de développement et d'infrastructures qu'on a aujourd'hui. En fait, en se contraignant entre guillemets à utiliser des conteneurs, on force l'application de bonnes pratiques. Pour prendre un parallèle avec l'infrastructure ASCODE, certains OPS n'ont plus accès SSH à leur machine. En fait, il n'y a que l'outil de gestion qui, lui, peut faire les modifications sur les serveurs de production. Un serveur de production sur lequel un humain est logué, c'est une erreur grave. Et de l'autre côté, on a enfin compris qu'une application, ce n'est pas juste du code compilé. C'est l'ensemble de tout ce qui définit son architecture une fois qu'elle est déployée en production. Ça inclut donc, par exemple, toute la configuration Apache, le load balancer et tout ce qu'on va pouvoir mettre et qui est nécessaire à ce que l'application démarre et soit effectivement fonctionnelle. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous connaissez le principe. Si ça vous a plu, pouce en haut ou bien pouce en bas. Si ça vous n'a pas plu, en tout cas, mettez un commentaire. J'aimerais savoir en détail ce qui vous a plu ou pas plu. En attendant, à la vôtre. Et je tiens à remercier Claude Bis qui, entre guillemets, a financé le cadre de travail pour lequel j'ai filmé aujourd'hui. La tragedie de Bernal, en Guadalupe empezó. Sous-titrage ST' 501